– Estive, puisque je sens que vous avez très très envie de parler, on va commencer par vous. La procédure de destitution d'Emmanuel Macron, elle a été jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est encore long. Quelles sont les prochaines étapes ? – Un très très long mécanisme prévu par l'article 68 de la Constitution. Première étape, validée hier par 12 voix contre 10, le bureau de l'Assemblée a jugé recevable la proposition de résolution déposée par la France Insoumise. Les 12 voix sont des voix NFP. Parmi elles, on trouve les trois représentants du groupe PS qui ont décidé de voter pour et la France Insoumise se frotte les mains. Écoutez. – Aujourd'hui est un jour très important puisque c'est un événement inédit dans la Ve République qui vient de se produire. Le bureau a décidé à sa majorité de voter pour la recevabilité de la proposition de résolution pour engager la destitution du président de la République qui sera donc examiné en commission des lois. – Effectivement, nous arrivons à la deuxième étape du processus. Le texte va désormais être présenté aux députés de la commission des lois. Ils vont devoir se positionner pour ou contre l'adoption du texte. Mais il est aussi possible qu'ils ne le fassent pas. Oui, une jurisprudence de 2014 précise que rien n'oblige la commission à se prononcer sur une procédure de destitution. Elle n'est même pas tenue d'inscrire ce texte à l'ordre du jour. L'hypothèse n'est pas complètement improbable car en commission des lois, le NFP n'est pas majoritaire. Il ne dispose que de 24 sièges sur 73 avec ce rapport de force. Même si la commission a décidé d'examiner la résolution, Auriane, il y a peu de chances qu'elle soit adoptée. – Mais l'avis de la commission, il est co-consultatif. – Oui, on peut donc passer outre et aller directement à la troisième étape. C'est l'examen dans l'hémicycle. Mais attention, dans cette troisième étape, encore faut-il que le texte soit inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est décidée en conférence des présidents et elle n'est pas de droit selon la jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas automatique. Si une majorité des membres apposent leur veto, le texte ne sera jamais débattu. On ne compte que trois membres LFI sur les 28 qui composent cette instance. Là encore, il est possible que le texte ne soit jamais débattu dans l'hémicycle. – Et si jamais il était, Emmanuel Macron aurait encore un peu de temps avant de faire ses valises. – Oui, l'ensemble des députés devra se prononcer sur la proposition de résolution. C'est donc la quatrième étape. Le scrutin doit intervenir au plus tard 15 jours après le vote de la commission des lois. Pour être adopté dans l'hémicycle, la résolution doit être votée par les deux tiers de l'Assemblée, soit 385 députés. Le NFP dans son ensemble, c'est combien, Pierre ? – 182 élus. – Il y a plus comme ça de bon matin. – Or, le PS a d'ores et déjà annoncé qu'il ne voterait pas la destitution. Pareil pour le RN qui dénonce une manœuvre d'enfumage. Mais admettons, admettons que ça passe. Cinquième étape orielle, le texte doit ensuite être transmis au Sénat qu'il examine dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec une adoption aux deux tiers. Autrement dit, 232 sénateurs doivent voter pour la destitution d'Emmanuel Macron. On rappelle qu'elle est fille ici au Sénat, c'est… – Zéro ! – C'est zéro sénateur. Mais admettons, admettons encore que la majorité sénatoriale de droite et du centre ait ce jour-là une pulsion insoumise. La proposition de résolution doit ensuite, sixième et dernière étape, être transmise à la haute cour. Haute cour qui aura un mois pour décider s'il y a lieu de destituer ou non le président de la République. Emmanuel Macron peut dormir sur ses deux oreilles. Il ne sera vraisemblablement pas destitué. La proposition des Insoumis aura surtout eu pour mérite de faire parler d'Euriane. – Merci Steve, c'est un coup d'épée dans l'eau. – Steve a très bien raconté l'histoire de cette destitution. Il n'y a pas de destitution possible. En tout cas, la majorité requise pour destituer le président et toutes les étapes ne seront pas franchies. Mais le succès de cette destitution, c'est ce que dit Steve, c'est qu'on en parle. Hier, je pense que tout le monde qui est connecté un peu aux réseaux sociaux, aux journaux de la presse nationale, tout le monde a reçu les pushs que la recevabilité de la demande de destitution était recevable. Donc du coup, rien que ça, c'est déjà en soi un succès. L'idée même qu'on puisse aborder la question de la destitution du président de la République est un peu quelque chose d'inédit en France. Cette étape-là, dans la Ve République, est inédite. Donc déjà en France, ça fait débat. Imaginez à l'étranger, les confrères de la presse étrangère, comment ils vont se faire un plaisir de raconter cette histoire. Avec chacun, on fera sa petite réflexion sur ce sujet-là. C'est quand même pas rien qu'une procédure de destitution soit engagée. Par ailleurs, j'entendais votre invité tout à l'heure, Patrick Cannaire, qui expliquait son désaccord avec y compris les socialistes de l'Assemblée nationale. Je trouve sain quand même que dans notre pays, y compris au Parlement, on puisse avoir un débat sur les abus de pouvoir qu'Emmanuel Macron endosse. Et pas que lui d'ailleurs, parce que ça va être une réflexion aussi sur le rôle même du Président de la République et la concentration des pouvoirs autour du Président de la République. – Alex, est-ce que c'est un coup politique réussi de la part de la France Insoumise ? – Oui, oui, clairement oui, c'est la première fois qu'une recevabilité est validée. Donc c'est un coup politique. Maintenant, c'est un coup politique digital, comme d'habitude avec la France Insoumise et ce parti. Mais c'est un coup réussi, parce que quand vous voyez hier le top 8, le top X des sujets et des trends abordés, c'est en haut. Ça leur permet aussi de faire parler d'eux à un moment donné, on ne parlait plus d'eux, on va en parler dans quelques secondes. Hier, il n'y a que le Parti communiste qui décide d'aller rencontrer Michel Barnier. Mais eux ne veulent pas y aller, ils veulent se poser comme premier opposant à Emmanuel Macron. Et hier, en faisant ça, ils ont réussi. Maintenant, clairement, c'est un coup d'épée dans l'eau, avec, comme l'a dit Steve, surtout la dernière étape, on est sur Public Sénat, où ça doit arriver, si ça arrive jusqu'au Sénat, avec une majorité de droite. Donc c'est perdu d'avance. – Est-ce que, c'est peut-être un coup politique, un coup de com' réussi, mais est-ce que ça n'accentue pas les divisions de la gauche ? On entend les socialistes dire qu'ils n'iront pas plus loin dans le vote. Les communistes, on avait un sénateur communiste en plateau, dire qu'en grande majorité, ils ne voteraient pas non plus. Est-ce que ça ne montre pas, finalement, que le NFP repose sur du sable ? – Vous adorez ça, je sais que vous adorez ça. J'ai vu le bandeau tout à l'heure sur votre chaîne qui expliquait qu'encore la gauche était fracturée, encore divisée, etc. Ça ne va, ce n'est pas très grave. Effectivement, il y a des désaccords stratégiques, on le sait depuis toujours. La France insoumise est loin d'être ce qu'est structurellement, et même intellectuellement et culturellement, le Parti socialiste. Mais il y a là une coalition, il faut s'y faire. Elle existe, elle existe sur un plan programmatique, elle existe sur un plan idéologique. Il y a eu des compromis qui ont été faits entre les uns et les autres. Il y aura toujours des désaccords. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, a une culture de la mobilisation sociale, d'aller dans la rue. Le Parti socialiste s'avère un peu abandonné, d'abord parce qu'il n'y avait plus sa place, il était hué quand il allait en manifestation. Il y a des méthodes et des cultures différentes. Et donc dans la stratégie, évidemment, on est dans une stratégie offensive de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ça a été dit à l'instant, il a une volonté de la France insoumise de montrer qu'il est le seul vrai groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas ça qui fracturera le nouveau Front populaire. – Oui, enfin, ce n'est pas ça, mais ça a quand même beaucoup y participé, à mon sens. Quand vous voyez la fête de l'humanité ce week-end, déjà à l'intérieur même de la France insoumise, tout est fracturé. Donc progressivement, à mon avis, quand vous parlez avec des députés socialistes, des responsables socialistes, vous voyez bien qu'il y a une différence notoire sur les idées. Donc je pense que c'est le début de la fin pour ce nouveau Front populaire. Et je le répète, hier, encore une fois, quand vous n'avez que le Parti communiste qui décide d'aller rencontrer Michel Barnier, dans le nouveau Front populaire, ils ont soit perdu le nouveau, soit le Front, soit le populaire, mais en tout cas, ils ont perdu quelque chose, c'est certain. Et d'ailleurs, ils en ressortent. On se dit avec quoi, hier, le Parti communiste ? Peut-être des effets d'annonce, peut-être des effets de manche. En tout cas, ils y vont, et c'est eux qui prennent la lumière à la sortie de Matignon. – Pierre ? – Je n'ai pas l'impression que le Parti communiste ait pris la lumière plus que d'autres qui ont décidé de ne pas y aller. – Dans la rencontre, hier, un petit peu. – Après, j'avoue, j'aurais préféré, enfin j'aurais préféré, je suis petit pour dire, j'aurais préféré, mais c'est vrai qu'en tant que citoyen, je me dis quand même qu'effectivement, les forces politiques, quand même, elles n'ont aucune espèce de naïveté sur l'issue d'un rendez-vous avec Michel Barnier, c'est le Premier ministre. On va aux convocations, ou en tout cas, on répond aux convocations du Premier ministre, ne serait-ce que pour porter les aspirations qui sont celles qui ont été portées par le Parti communiste français. Donc je trouve que c'était bien d'y aller, ceux qui ne sont pas allés, ils ont fait un choix collectif, ça a été voté dans leur formation politique, donc ça a été leur choix. Maintenant, il ne faut pas se faire raconter de l'histoire, c'est vrai que déjà, ça paraît compliqué, on va sans doute y revenir, pour Michel Barnier de composer une équipe gouvernementale, avec déjà, même les macronistes, ils commencent déjà à rentrer en dissidence, c'est assez… on en sourirait presque. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a un jeu de dupe, mais à l'échelle totale du déchiquier politique, donc ce n'est pas que le NFP, pas le NFP. Enfin, je veux dire que le NFP soit allé ou pas allé, ce n'est pas ça qui fera la division, et je ne crois pas que le NFP, ces vocations, va se diviser. Vous avez cité la fête de l'humanité, c'est un lieu de débat, la fête de l'humanité, et il y a des débats forcément sur le plan idéologique, forcément il y a des désaccords, mais à un moment donné, si la gauche veut gagner, et je pense qu'elle en a conscience, que pour gagner, il faut qu'elle soit rassemblée. – On va justement parler des macronistes qui mettent la pression sur Michel Barnier, Gabriel Attal a dit hier qu'il demandait une clarification de la ligne politique avant de décider de l'entrée d'ensemble pour la République, le nouveau nom de renaissance au gouvernement, et ce matin, c'est Gérald Darmanin qui en remet une couche, il était l'invité des 4 vérités sur France 2, on l'écoute. – Nous avons d'énormes chantiers devant nous, et ça ne peut pas être découvert le jour où le Premier ministre fait sa discussion politique générale. – Alors, si on n'est pas d'accord avec ça, monsieur, qu'est-ce qu'on fait ? – Je ne sais pas, on démissionne, on s'en va. – Voilà, ce n'est pas raisonnable pour le pays. Donc, dans n'importe quelle coalition, et Michel Barnier est un homme de grande expérience de façon européenne et française, on doit pouvoir échanger sur le fond d'une politique publique menée. Si le président de la République et le Premier ministre me souhaitent me proposer quelque chose, ils le feront, mais je ne suis pas candidat à un poste ministériel, je suis en revanche candidat à ce que nous avons construit, reste, et je suis candidat à mes engagements devant les électeurs soient tenus. Et je ne participerai pas à un gouvernement qui n'est pas clair sur l'augmentation des impôts. – Est-ce que l'ouverture, le rassemblement voulu par Michel Barnier pourrait aller jusqu'aux macronistes ? – Ah ben, il va falloir. Je peux vous dire qu'ils sont en colère depuis quelques jours, les macronistes, de ne pas avoir été consultés et d'être un peu pris pour les dendons de la farce, en quelque sorte. Vous avez un gouvernement qui est en train d'être mis en place par Michel Barnier, on nous dit, de toute façon, c'est certain qu'il faudra trouver de nouvelles recettes fiscales, et on pensait avoir tout vu, objectivement, avec l'arrivée d'un Premier ministre à l'air alors qu'ils ont le moins de députés élus dans cette législature. Maintenant, on voit un Premier ministre à l'air, la droite, proposer une augmentation des impôts. C'est un formidable, pour moi, premier cas d'école de cohabitation. C'est incroyable. Entre la Macronie et les LR, qui semblaient pourtant être très proches idéologiquement, on se rend compte ce matin, hier soir, depuis cette nuit, que finalement, la cohabitation, qu'on nous avait dit, coexistence pacifique, enfin, plein de mots qui étaient employés pour… – Exigeante. – Exigeante. – Excusez-moi, même moi, je n'avais pas retenu, vous voyez. Exigence pacifique, on se rend compte que finalement, ça va être la première étape d'une cohabitation pacifique. Est-ce qu'après cette question de hausse des impôts, ce n'est pas aussi un leurre ou un piège ? On parlait du nouveau Front populaire pour séduire des ministres de gauche, enfin, en tout cas, des personnalités de gauche pour les rejoindre. À voir, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a une première vraie fracture. On parlait du NSP où je pense, et je le répète, qu'il y a des fractures à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y avait pas une première vraie fracture entre les LR et les macronistes qu'on n'avait jamais vus avant ? – Oui, alors Matignon qui a quand même précisé hier que ce n'était pas une option, en tout cas, aucune option n'est aujourd'hui arrêtée concernant les hausses d'impôts. Ce sont les mots de Matignon, mais est-ce que c'est un sujet qui va diviser au sein de la Macronie et qui peut faire que les macronistes ne rentreront pas dans le gouvernement Barnier ? – C'était déjà un sujet qui divisait les macronistes quand il a été question que le Modem faisait cette demande à Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre de peut-être réfléchir à un impôt sur les grandes fortunes ou en tout cas à un impôt qui taxerait les plus riches. Ce n'était pas franchement de gaieté de cœur que Gabriel Attal y répondait favorablement. Enfin, il y avait un débat au sein de la Macronie. Donc déjà, dans la même famille politique de l'ancienne majorité présidentielle, il n'y avait pas d'accord sur l'augmentation des impôts des plus riches. Là, ce que semble vouloir dire Michel Barnier, c'est que l'augmentation des impôts, en tout cas de ce que son entourage semble vouloir dire, c'est faire payer les grandes entreprises et les grandes fortunes à un impôt qui paraît très juste au regard des grandes richesses, des grandes dividendes qui ont été donnés ces dernières années. Donc ce débat va être très compliqué à gérer pour Michel Barnier parce que d'un côté, il a la droite qui lui dit c'est la ligne rouge à ne pas franchir si vous augmentez les impôts et de l'autre côté, la vraie force politique sur laquelle il peut s'appuyer, c'est quand même l'ex-majorité présidentielle avec les horizons, avec les modems, et qu'eux disent qu'il faut avancer vers un impôt justement qui soit un impôt qui aille vers plus de justice sociale. Donc l'équation est insoluble, il va falloir qu'il tranche. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire aujourd'hui quel est son budget et qu'il ne peut pas donner les éléments que M. Decourson et M. Coquerel réclament depuis plusieurs jours. – Et sur cette question des impôts, on va écouter une autre voix et pas des moindres, c'est celle de Yael Brunpivé, la présidente de l'Assemblée nationale, elle était l'invitée ce matin d'RTL. – Il faut rétablir l'équilibre des finances publiques, ça passe par moins de dépenses et ça peut passer par plus d'impôts, mais les conditions sont nombreuses pour que l'on puisse s'engager dans cette voie d'augmentation de la fiscalité, il faut avoir une fiscalité qui soit juste, il faut que l'effort soit justement partagé entre tous pour que chacun puisse y consentir. – Est-ce que c'est en train de devenir un problème politique pour Michel Barnier cette question ? – Oui, d'ailleurs je ne comprends pas qu'on parle de hausse ou de baisse d'impôts dès maintenant alors qu'on n'a même pas de gouvernement, c'est-à-dire que franchement, qui va être le ministre de l'économie de ce gouvernement ? Est-ce qu'on peut savoir ? Il y a aussi ça, à un moment donné il va falloir poser aussi la politique générale, on n'a pas de cap, on ne sait pas ce qui va se passer et on a l'impression qu'il y a des petites bombes chaque jour qui sont jetées, vous savez, là aujourd'hui c'est la hausse des impôts, hier c'était l'immigration, qu'est-ce que ça va être demain ? On ne sait pas, donc en réalité moi je pense aujourd'hui que vous dites Pierre que les macronistes veulent aller vers plus de justice fiscale, ce n'est pas vrai, pendant 7 ans ils n'ont pas augmenté les impôts, en tout cas ils ont peut-être symboliquement supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance et c'est quand même aussi pour eux une ligne rouge. On a l'impression que Michel Barnier, il veut symboliquement dire qu'il va lutter contre les dépenses publiques, mais quand vous entendez l'extrait que vous venez de montrer, il y a le bourgogne privé, elle dit ça passe par la baisse des dépenses publiques et ça peut aussi passer par une baisse des impôts, pour elle ce n'est pas du tout acquis. – Qui reste assez vague. – Elle reste très très vague, mais pourquoi ? Parce que quand même la France vous êtes le premier pays de l'OCDE en termes de prélèvement obligatoire, et dans le même temps vous êtes le premier pays à mal maîtriser vos dépenses publiques dans cette même OCDE. Comment vous allez pouvoir expliquer demain aux Français qu'on va augmenter les impôts et que du même côté, les dépenses publiques ne seront pas aussi bien maîtrisées ? Il y a un vrai problème d'équilibre, il y a un vrai problème d'explication et de justification. Moi j'ai le sentiment, je vous dis sincèrement, qu'on a un peu perdu aujourd'hui au sein du gouvernement, qu'on essaye d'allumer un feu pour gagner du temps aussi sur la formation d'un gouvernement, parce que le vrai problème il est là aujourd'hui, ça fait une semaine, dix jours, que Michel Barnier a été nommé Premier ministre, et on n'a toujours pas de gouvernement. Quand on se moquait d'Emmanuel Macron, qui mettait trois semaines à nommer un gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça, on n'en est pas loin aujourd'hui avec ce Premier ministre. – Pierre, est-ce qu'on peut croire à une annonce du gouvernement Barnier d'ici la fin de la semaine, c'est ce qu'il a dit ? – Non mais c'est vrai que ce que dit Alex Darman est très juste, c'est-à-dire qu'on a quand même, rendez-vous compte quand même, il y a eu une période avant même l'époque Barnier, Emmanuel Macron hésitait, enfin même il avait nommé Catherine Vautrin de droite, et puis dans la demi-heure il nommait Elisabeth Borne, qui vient plutôt des banques de la gauche, même si je ne sais pas très bien quel est son parcours à gauche, mais là on passe du… enfin je me suis fait cette réflexion ce matin quand j'ai lu le papier du Monde qui a expliqué qu'il avait fait venir le député socialiste M. Brun pour lui proposer le budget, mais il est un peu le Jean-Claude Duss de la politique, il faut qu'il arrête, j'imagine qu'il pense qu'il a des chances encore de convaincre des gens de gauche de rentrer dans son gouvernement, et c'est absolument… – Et Patrick Caner nous disait que des sénateurs socialistes également avaient été appelés. – Mais ce n'est même pas que la gauche, je disais que même des députés macronistes se voient proposer des postes de secrétaire d'État dirigés par des ministres qui seraient des ministres de la droite qui sont minoritaires à l'Assemblée nationale, je veux dire on est dans un monde de fou, d'abord on est dans un monde de fou, je le dis suffisamment ici, parce que quand même les Français ont voté pour la gauche qui est arrivée première à l'Assemblée nationale, on se retrouve avec un gouvernement de droite, on va se retrouver avec un gouvernement de droite sur une ligne d'extrême droite, c'est quand même ubuesque en termes démocratiques. Donc ce gouvernement, j'ai évidemment hâte de savoir à quoi il va ressembler, mais l'équation est vraiment insoluble pour M. Barnier parce que c'est le cap politique qui fixe quand même normalement les postes ministériels, je veux dire c'est quand même… Et d'ailleurs Gabriel Attal c'est ce qu'il a fait hier, en étant la pression sur le Premier ministre, en disant en fait c'est quoi votre cap, quelle va être votre politique, même s'il y a beaucoup de mises en scène je pense de la part de Gabriel Attal derrière tout ça. – Mais quelle lecture vous en faites de ce coup de pression Gabriel Attal, qui dit ok on s'est déjà vu, vous êtes venu aux journées parlementaires, on s'est déjà rencontrés, mais la ligne politique elle n'est toujours pas claire et c'est de cette ligne politique, de cette clarification que dépendra de notre participation au gouvernement. – Moi ça me fait sourire, ces gens-là sont des gens de droite, à un moment donné… – Gabriel Attal aussi. – Bien sûr, je veux dire Gabriel Attal il postule pour être le premier héritier de la droite républicaine classique, tout ça est un monde de dupes parce que Gabriel Attal a mené des politiques de droite, son obsession, d'ailleurs le budget qu'il avait préparé pour cette année c'est un budget en baisse avec 16 milliards d'euros d'économies, ce que raconte la présidente de l'Assemblée nationale c'est faire de la politique en racontant en français notre objectif c'est de réduire les dépenses publiques mais franchement c'est ça faire de la politique aujourd'hui c'est quand même lunaire de penser que faire de la politique c'est changer la vie des gens, c'est améliorer la vie des gens, c'est pas… – Il y a la priorité du budget, on parle beaucoup de ça parce qu'il y a la priorité du budget qui arrive le 1er octobre. – Steve quand on fait un budget, enfin quand vous faites votre budget mensuel sur vos dépenses à vous, vous faites en sorte que si vous voulez dépenser plus vous faites rentrer de l'argent, donc je veux dire c'est de la créativité politique qu'il faut quand même pour ces gens-là il faut quand même aller chercher de l'argent et chercher de l'argent c'est comme on fait leur budget c'est de dépenser des recettes il faut aller chercher les recettes pour pouvoir dépenser plus et pouvoir changer la vie des gens donc c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à faire et c'est ça qu'ils ne veulent pas faire parce que leur obsession de droite, c'est pour ça que je vous dis que ce sont des gens de droite et qui ont vocation à faire force commune ou en tout cas gouvernement commun, c'est que leur obsession c'est moins de dépenses et moins d'impôts donc voilà, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots comme si on ne pensait pas maîtriser les dépenses publiques c'est aussi changer la vie des gens, excusez-moi on ne peut pas non plus dépenser, dépenser, dépenser et puis un matin se lever et se dire ah on a trop dépensé il faut apprendre à maîtriser les dépenses publiques il faut mettre la recette en face je suis d'accord mais ils ne l'ont jamais fait il va falloir commencer à le faire aujourd'hui ils n'ont pas jamais fait, ils ont réduit les recettes Emmanuel Macron n'a fait que réduire les recettes dans les caisses de l'Etat d'accord mais il a fait réduire les recettes parce qu'il a donné de l'autre côté aux français des bénéfices en quelque sorte on parlait de la redevance supprimée on parlait de la fin de la taxe d'habitation ce sont des recettes directement dans la poche des français le problème aujourd'hui c'est que de la droite on n'attend pas la hausse des impôts de la droite peut-être, à mon avis on attend le fait de changer un système de le faire évoluer, de maîtriser on l'a dit, on le répète, les dépenses publiques les dépenses publiques c'est quoi ? c'est quand vous êtes au chômage pouvoir toucher une allocation au chômage c'est quand vous êtes malade pouvoir aller vous faire rembourser avec la sécurité sociale c'est les arrêts maladie les arrêts maladie aujourd'hui on sait que c'est un coût de 15 milliards d'euros et qu'il y a de la fraude autour de ça beaucoup de fraude attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être malade et ne plus mettre d'arrêt maladie mais c'est peut-être repenser un système dans sa globalité ils auraient été, je pense, à mon sens Michel Barnier, en plus c'est quelque chose qu'il défendait beaucoup plus audible s'ils avaient dit on va essayer de contrôler de chercher à avoir un cadre de ne pas sortir de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire le problème c'est qu'on a dépensé pendant des années et que là on semble se réveiller parce que la situation est alarmante parce que l'Europe nous dit que notre situation est alarmante et donc il faut trouver des solutions et tous les minutes augmenter les budgets et donc mécaniquement c'est très français on se dit il faut augmenter les impôts mais encore une fois je le répète les impôts dans notre pays c'est les plus hauts les riches on dit souvent il faut faire payer les riches les riches nos riches excusez-moi de les appeler comme ça mais nos riches sont les riches qui payent le plus d'impôts au monde qu'est-ce qu'on va dire ? si si c'est factuel ce sont les chiffres nos riches sont les riches qui payent le plus d'impôts au monde on peut encore augmenter mais qu'est-ce qu'on va faire ? on va créer un déséquilibre financier et économique vous allez avoir comme c'est arrivé dans le passé nos riches je le répète et je suis désolé de les appeler comme ça qui vont peut-être quitter la France et puis vous allez avoir un déséquilibre ça c'est vraiment la fable même la DGFIP a fait une étude sur les fameux surtaxés qui quitteraient la France c'est 0,2% c'est 0,2% des gens qui quittent la France qui s'estiment surtaxés et comme vous dites elle a aussi fait une enquête sur le fait que d'augmenter les impôts ça ne servait strictement à rien faire un retour sur l'ISF c'est combien d'augmentation ? c'est 3 milliards c'est sûr que ce n'est pas que l'ISF qui fera ramener des recettes dans les caisses de l'État mais déjà interrogeons ça n'a jamais marché ? non mais déjà interrogeons-nous sur les dépenses de l'État je veux dire un des premiers postes budgétaires de l'État c'est plusieurs centaines de milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises sans contrepartie ni sociale ni écologique bah oui mais pardon mais quand on explique aujourd'hui que les assistés ce sont les Français qui ont aidé par la réforme du chômage les aides sociales etc déjà il faut arrêter de raconter des histoires et il faut arrêter de dire qu'il faut faire des réformes sur l'assurance chômage sur le RSA sur la ME enfin c'est absurde les principales dépenses aujourd'hui elles sont faites pour aider les entreprises sans doute c'est utile parce que ça sauve l'emploi etc mais peut-être il faudrait nous interroger sur c'est quoi l'impact de ces mesures et peut-être d'ailleurs peut-on réduire aussi ces aides pour pouvoir les répartir ailleurs sur ceux qui en ont le plus besoin donc je pense que la question du budget c'est comment effectivement on fait en sorte qu'on a envie d'améliorer la vie des gens si c'est pas le postulat de départ et que le seul postulat c'est un postulat de budgétaire ou de comptable c'est-à-dire il faut réduire les dépenses publiques comme le demande l'Union Européenne ça va pas c'est pas ça faire de la politique et je suis désolé Michel Barnier et ses amis Gabriel Attal et compagnie qui veulent nous expliquer qu'ils sont en cohabitation alors qu'ils ont une filiation idéologique et intellectuelle il faut qu'ils arrêtent de nous raconter des histoires ils peuvent gouverner ensemble ils veulent avancer dans la même direction mais encore une fois tout ça ça n'est que de la politique et je pense que chacun est dans son couloir peut-être qu'il y aura une élection présidentielle anticipée peut-être qu'il y aura des élections législatives dans un an peut-être qu'il n'y aura qu'une élection en 2027 et que chacun est dans son couloir de 2027 et que je pense qu'on va se heurter à ça et qu'on va être dans une forme d'immobilisme attentisme de censure peut-être on verra ce que fera l'extrême droite aussi il ne fera rien Michel Barnier impossible ça ne me paraît totalement inenvisageable les seules choses sur lesquelles moi j'ai une énorme crainte c'est sur les questions régaliennes d'immigration ou de sécurité où là vous voyez un terrain d'entente très dangereux en tout cas très préoccupant entre Michel Barnier ce qu'il a lui-même raconté dans un passé très récent sur le programme qui était le sien au moment des primaires qui était exactement le copier-coller du sol du Rassemblement National et donc l'extrême droite et sur ces sujets-là il peut peut-être trouver des majorités et ça ça me préoccupe même sur l'imposition ça rentre dans le cadre du budget donc s'il veut augmenter les impôts pour proposer le budget il le fera à un moment donné et le budget il passera quoi qu'il arrive donc c'est aussi pour ça que le sujet du budget est en train de monter après sur les chefs d'entreprise je me permets de vous répondre parce que j'ai la chance de pouvoir être chef d'entreprise je peux vous dire que les entreprises elles payent beaucoup d'impôts et c'est normal c'est normal elles participent à l'effort collectif mais dire que les entreprises j'entendais hier quelqu'un qui disait il faut taxer les entreprises qui font du profit excusez-moi pardon mais les entreprises qui font du profit normalement c'est la norme si vous ne faites pas de profit c'est qu'il y a un petit problème et que votre entreprise elle ne sera plus là demain pour payer les gens mais Alex vous voyez bien qu'il y a un problème on a vécu le Covid on a vécu la crise il y a quand même des entreprises qui se sont mis plein les poches et qui ne sont pas taxées à hauteur parce qu'elles devraient être taxées c'est pas la globalité des entreprises et bien évidemment qu'il y a des entreprises qui pourraient être plus taxées mais dire que les entreprises qui font des profits parce qu'il y en a plein et heureusement et tant mieux pour notre pays dire qu'il faut faire participer plus les entreprises ok pourquoi pas mais comment dire qu'il faut faire participer plus les très grandes entreprises oui je suis largement d'accord avec vous maintenant les très grandes entreprises je le répète elles payent aussi beaucoup d'impôts sur notre sol et le but et notre objectif c'est de les garder aussi en France merci merci à tous les deux